Mes chers frères et sœurs, méditons ensemble sur ces deux versets dans surat Al-Imran qui sont très poignants. Ces deux versets-là contiennent un avertissement qui mérite toute notre attention et qui mérite surtout une grande remise en question. Ahbab al-Karam, Allah tabarak wa ta'ala, dans ces versets, il nous dit azzawajal, Allah vous met en garde contre lui-même et c'est vers Allah que se fera le retour. Puis il nous dit, dans la suite des versets, dans surat Al-Imran, dit que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines ou que vous le divulguiez, Allah le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Allah est omnipotent. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, il s'agit du jour du jugement. Allah ta'ala nous dit, elle souhaitera donc cette âme, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Quand tu vas voir les péchés que tu as fait le jour du jugement, tu vas souhaiter qu'il y ait une longue distance entre toi et ses péchés. Elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Et regardez, Allah ta'ala nous dit par la suite, Allah vous met en garde contre lui-même. Allah est compatissant envers ses servis-là. Méditons ensemble sur ces versets. Allah ta'ala, dans ces versets-là, deux fois, il nous met en garde contre qui ? Contre lui-même, Azzaouj. Et cet avertissement ne vient pas de n'importe qui. Il vient du maître, du créateur, du puissant, le roi, sa majesté, Allah. Il s'agit d'une mise en garde qui vient du créateur, Allah ta'ala. Il met en garde ses serviteurs. Il les met en garde contre qui ? Contre lui-même. Et ce qui est désolant, ce qui déchire le cœur, ce qui fend le cœur, c'est quand on reçoit des mises en garde très importantes fondées, on y prête toute notre attention. Il n'y a qu'à voir la mise en garde internationale qui a eu ces dernières semaines contre le Covid-19. Tous les pays du monde, sans exception, ont mis en garde contre ce virus. Et tous les pays du monde ont appelé à la précaution, à ne pas s'exposer à une distanciation sociale, à le fait de ne pas toucher ce qui peut être contaminé, au fait de toujours se nettoyer les mains, au fait également de porter un masque, de ne pas fréquenter les endroits où il y a des doutes, de ne pas sortir sans nécessité, etc., etc. Et ça, on a tous été attentifs. Et on a écouté cette mise en garde et on l'a mis en pratique. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de notre vie. C'est pour cela qu'on a été attentifs. Mais ici, Ahbab el-Karam, Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit « Allah vous met en garde contre lui-même ». Et c'est mentionné à deux reprises dans ces quelques versets qu'on vous a récités. Et donc, l'intelligent parmi nous, le doué de raison, doit prendre ses précautions. Comme il a pris ses précautions face au virus du Covid-19, il doit prendre ses précautions face à d'autres virus qui s'appellent les péchés. Où est ton masque par rapport aux péchés ? Pourquoi est-ce que tes mains se baladent sur tous les péchés et tu n'as pas peur pour ton âme ? Pourquoi t'as pas laissé une longue distance entre toi et ses péchés ? Et malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui prennent ces virus à la légère. Je parle ici des péchés. Allah tabarak wa ta'ala dans le Coran, il nous a mis en garde plus d'une fois. Regardez ce qu'Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit « Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elles et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde contre lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Allah tabarak wa ta'ala, il nous met en garde. Lui qui connaît tout, lui qui maîtrise ce qui se passe dans son royaume, dans les cieux et sur terre, ce qui est apparent et caché, rien ne lui échappe. Et avec cela, il nous dit « Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à lui. Et sachez aussi qu'Allah est pardonneur et plein de mensitude. » Allah tabarak wa ta'ala, il nous met en garde. Mais il nous ouvre aussi la porte de la clémence et de la miséricorde. Il nous rappelle qu'il est le clément. Il nous rappelle que quoi qu'on ait fait comme péché, si on revient vers lui repentant sincèrement, Allah tabarak wa ta'ala nous acceptera. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit « Allah vous met en garde contre lui-même. » Et c'est vers Allah que se fera le retour. Penses-tu à ce jour, le jour où ta vie va prendre faim ? Ce sera fini, tu ne pourras plus rien rajouter. Sauf si tu as été intelligent, tu as enseigné la science à autrui, tu as fait des sadatat djariya, des zomouns qui sont continus, qui t'accordent des récompenses même dans ta tombe. Comment sera notre état la première nuit dans notre tombe ? Est-ce qu'on sera à l'aise ou dans de grandes difficultés ? Tout se joue maintenant. Tout se joue maintenant. Quand tu vois les gens insouciants aller à contre-courant du dîn et prendre les autoroutes du haram, ne fais pas comme eux. Ne les suis pas. Ne sois pas de ceux-là. La vie, elle est courte. Wallahi, on va quitter cette dunya tôt ou tard. Et parmi nous, il y a l'arabe qui seront heureux dans leur tombe. Et le jour du jugement, ils seront heureux, rassurés. Ils seront en compagnie des pieux, des salahines à leur tête, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les sahabes, redouanallahu alayhim. Il y en a d'autres, ça ne sera pas le cas. Ils seront dans de très grandes épreuves. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas saisi cette opportunité qui était leur vie. Ils n'ont pas saisi cette opportunité qui était cette vie pour faire des bonnes actions, pour se mettre à l'abri du châtiment d'Allah. Yom al-Qiyama. Allah nous remettra nos livres le jour du jugement. Les gens diront, Yom al-Qiyama, qu'il y a donc ce livre à nous mettre de mentionner ni péché vénial ni péché capital. Tout ce que tu as fait est enregistré dans ce livre. Petit et grand péché. Allah nous dit également, « Et au coup de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. » Allah nous dit, « Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nul âme ne sera lésée en rien. Fusse du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. » Allah l'Akbar. « Personne ne sera lésé le jour du juge. » « Si tu entres au paradis, c'est par la miséricorde d'Allah. » « Si tu vas en enfer, sache qu'il n'y a pas eu d'injustice. » « Il n'y a pas eu d'injustice. » Allah ta'ala, « Le juste jujera. » Allah ta'ala nous dit, « Nous suffisons largement pour dresser les comptes. » Allah azajal nous dit également, « Quiconque fait un bien fusse du poids d'un atome le verra. » « Et quiconque fait un mal fusse du poids d'un atome le verra. » Allah ta'ala nous dit, « Je vous répète ce verset. » « Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. » Parmi vous, il y en a qui sont diplômés. Vous êtes déjà parti chercher votre diplôme, que ce soit au lycée ou dans des écoles supérieures. Comment était votre stress ce jour-là ? Votre cœur est batté à 200 000 à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, tu sais que soit tu vas refaire une année, et pour certains, c'est des diplômes très compliqués à repasser, ou soit c'est bon. Alhamdoulilah, étape validée. T'imagines le jour du jugement, mon frère, on est en train d'attendre, on ne sait pas ce qu'il en est de notre sort. Et c'est la panique pour beaucoup de gens. Mais il y a des gens qui n'auront pas, eux, cette panique. Pourquoi ? Parce que sur Terre, ils auront fait le nécessaire. Ils auront protégé leurs yeux du haram, leur langue du haram, leurs oreilles du haram. Ils auront protégé leurs mains de toucher le haram. Ils auront fait très attention à surveiller tous les membres de leur corps pour ne pas désobéir à Allah. Allah Ta'ala nous dit, « Allah vous met en garde contre lui-même. Allah est compatissant vers ses serviteurs. » Allah Ta'barak Ta'ala nous dit, « Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et prenez garde. Si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. » Et pour la personne qui ne se sent pas concernée et qui se dit, « Franchement, ouais, le rappel, il est bénéfique. Ce que tu dis, c'est vrai. Mais alhamdoulilah, moi, je ne me sens pas concerné. De mon côté, tout va bien. Je prie, je donne un petit peu d'argent à ma mère. Je suis bien, tu vois, je suis un bon musulman. Les gens, ils disent du moins du bien. Sache, mon frère, toi qui penses cela, de toi, que les compagnons, les gens les plus pieux, qui ont foulé la terre après le Nabi, ils n'ont pas pensé ça d'eux-mêmes. Vous imaginez, Hamzala, et c'est rapporté par un musulman, il va voir le compagnon Abu Bakr, il lui dit, « Je suis devenu hypocrite. » Il lui dit, pourquoi ? Il lui dit, « Quand on est auprès du prophète, il nous rappelle le paradis et l'enfer comme si on les voyait de nos yeux. » Et quand on retourne auprès de nos familles, on n'est plus dans le même état spirituel que celui qu'on connaissait quand on était chez le Nabi. » Et Abu Bakr, il lui dit, « Je ressens la même chose que toi. Viens voir le prophète. » Les meilleurs hommes après le Nabi, eux, ils étaient toujours là à faire quoi ? Un examen de conscience. Bien que c'était des gens pieux. Ils ont fait des choses impressionnantes. Tant au niveau de leur sacrifice, de leur ibadette, regarde leur biographie, tu seras impressionné. Allah Azzajal dit, « Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adressiez les uns aux autres. Allah connaissait ceux des vôtres qui s'en vont secrètement en s'entre-cachant. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. » Allah Ta'barak wa ta'ala, de l'autre côté, il fait l'éloge de ceux qui prennent en compte ses mises en garde. Allah Ta'barak wa ta'ala, il dit, « Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, « Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? » Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Allah Ta'barak wa ta'ala, il dit, « Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel enfouisse en la terre et voici qu'elle tremble ? » « Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre ? » Vous serez ainsi « Quel fut mon avertissement ? » En effet, ceux d'avant eux avaient crié au mensonge « Quelle fut alors ma réprobation ? » Allah Ta'ala, il nous dit, « Les gens des cités, sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les attendra pas la nuit pendant qu'ils sont endormis ? » « Les gens des cités, sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les attendra pas le jour pendant qu'ils s'amusent ? » « Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah ? » Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Allah Ta'ala, Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Allah Ta'ala, nous dit également, « N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons détruites auxquelles nous avions donné et pouvoir sur terre ? » Bien plus que ce que nous vous avons donné. « Nous avions envoyé sur eux du ciel la pluie en abondance et nous avions fait couler des rivières à leurs pieds. Puis nous les avons détruites pour leurs péchés et nous avons créé après eux une nouvelle génération. » Allah Ta'ala qui nous met en garde contre lui-même, il nous dit, « Nous avons fait périr les générations d'avant vous lorsqu'elles ont été injustes alors que leurs messagers leur avaient apporté des preuves. Cependant, elles n'étaient pas disposées à croire. C'est ainsi que nous rétribuons les gens criminels. » Allah Ta'ala qui nous met en garde contre lui-même, il nous dit, « Nous saisîmes donc chacun pour son péché. Il y en a eu sur qui nous envoyâmes un ouragan. Il y en a eu que le cri saisit. Il y en a eu que nous fîmes engloutir par la terre. Il y en a eu que nous noyâmes. Cependant, Allah n'est pas tel à leur faire du tort mais ils ont fait du tort à eux-mêmes. Allah Ta'ala dit, « Rappelle-toi le jour où chaque âme viendra plaidant pour elle-même et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré sans qu'ils subissent la moindre injustice. » Allah Ta'ala nous dit, « Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. » Allah Ta'ala nous dit également, « Malheur à tout grand imposteur pêcheur. Il entend les versets d'Allah qu'on lui récite puis persistent dans son orgueil comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui donc un châtiment douloureux. » Allah nous met en garde contre lui-même. Il nous dit, « Implorez donc son pardon puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche et il répond toujours aux appels. » Mes frères et sœurs, Allah Ta'ala a révélé comme dernier verset dans le Coran « Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis et ils ne seront point aisés. » Toute personne qui a été mauvaise envers elle-même, injuste envers autrui, qu'elle répare cela aujourd'hui pendant qu'il en a encore tant. Car aujourd'hui, tu es en vie « Walillahilhamd ». Ce soir, ou même après ce discours, tu n'as aucune garantie de rester en vie. » « Fah Allah y'hafaz prenons-nous en main sérieusement. Demandons à Allah d'améliorer notre situation. Demandons à Allah dans nos prières de faire de nous des gens pieux, de faire de nous des gens sincères, de faire de nous des gens utiles. Et si on ne se ressaisit pas maintenant, il est possible que tu te retrouves devant ton maître qui t'avait prévenu, qui t'avait mis en garde contre lui et que certains parmi nous finissent dans le châtiment « Walayyadoubillah » qu'Allah qui nous préserve du châtiment « Yom Al-Qiyama » qu'Allah fasse de nous des gens sincères, humbles et pieux, qu'Allah nous accorde d'une bonne fin. Amin. Et salli l'Allah m'ala nabiyna Mohamed wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanak Allah m'abuhamdik. Ashadhan Allah ilah ilah anta astaghfirka tubu lak wa akhrudah wa anna l'hamdulillahi wabarak m'abuhamdik. Sous-titrage